Alors regardez ceci, s'il me prend l'envie de modifier le style, par exemple ici, pour cette horloge là, je vais double cliquer, ne le faites pas, regardez, je double clique sur ombre portée, ça va me chercher l'ombre portée, là, je me dis tiens, je voudrais peut-être quand même qu'elle soit bleutée, prendre du bleu, là voilà, un peu plus sombre quand même, voilà, avec un angle différent, tiens, tout à l'heure je n'avais pas modifié l'angle, le fait, voilà, ah oui, les deux autres ombres sur lesquelles je ne travaille pas, se modifient quand même parce que ceci est coché, pour garder de la cohérence dans l'éclairage du montage photo, on a ceci qui peut être coché, ça modifie l'angle pour tous les éclairages ombres, ok, je vais créer un nouveau style, au départ de ça, activer tous les calques, simplement en cliquant sur celui du dessus, et majuscule, cliquer sur celui du dessous, et leur appliquer ce nouveau style, voilà, ils ont tous les trois reçu le style, d'accord, donc ça peut être géré comme ça, bon, finalement, je vais quand même revenir là-dedans, modifier l'angle, le mettre plus en bas, voilà, ok, ça c'est pas mal, alors les styles, très intéressant d'aller voir sur le web, que, plutôt que de réinventer la roue, utiliser ce qui est à votre disposition, bon, il en existe aussi plein pour Illustrator, au moment où on verra Illustrator, on verra ça, alors, Download Photoshop style, voilà, et vous avez des styles, pléthore de styles à télécharger, donc tout à l'heure, on était allé voir des dégradés, mais ici, ce sont des styles, et un style peut intégrer plein de choses, ça peut intégrer des dégradés, notamment, un style peut utiliser un dégradé, le style, c'est plus large, ça utilise plein de fonctionnalités, Ah, voilà, donc voilà, on va voir s'il faut payer aussi, c'est pas que j'ai pas envie de payer, mais enfin, si j'en avais vraiment besoin, je n'hésite pas à payer, si je peux le faire, mais, Ah, il a quand même déjà été téléchargé 88 000 fois, celui-là, apparemment, on n'est pas les seuls à connaître le système, Ah, pour Illustrator, il y en a plein aussi, Voilà, donc, il m'a téléchargé un zip, que je vais mettre dans mon dossier, là, Je vais créer un nouveau dossier vide, et c'est toujours la sécurité, aller extraire le zip là-dedans, parce qu'on ne sait jamais que ça me crée plein de petits fichiers partout, je n'ai pas envie de nettoyer ça après, normalement, c'est bien fait. Donc, sur un PC, il faudra faire clic droit extraire, bien sûr, parce que c'est le gros piège, je désipe sur les PC, vous êtes capable de regarder ce qu'il y a à l'intérieur en double-cliquant sur eux, mais c'est inutilisable. Sur le Mac, quand on double-clic, ça désipe forcément. Voilà, donc on a les styles ici, on a les exemples apparemment là, peut-être avec même des éléments qui utilisent déjà les styles à l'intérieur du fichier PSD, Alors, je suis assez serein par rapport au téléchargement, parce que, évidemment, j'ai un antivirus qui est installé. Si je n'avais pas d'antivirus sur le Mac, je serais un peu moins cool pour aller chercher des brawls de ce genre-là. Ça, c'est quand même un truc sérieux, ce n'est pas l'antivirus de l'autre zinzin, et ça repère quand même des virus régulièrement, surtout dans les mails. Donc, il faut le savoir, il faut se protéger quand on commence à aller chercher des choses sur le web. Je teste ça, déjà en ouvrant le fichier Photoshop qui est livré. OK, ça utilise des polices, mais je n'ai pas envie de résoudre le problème pour l'instant. C'est les polices en ligne, le typekit. En tout cas, les styles sont là. Si on déploie les styles ici, on voit qu'il y a du biseautage, du contour, de l'incrustation de motif, de l'ombre portée. OK, lequel c'est ? C'est celui-là. Je vais double-cliquer sur le calque pour sélectionner le texte. OK. 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 Voilà, très intéressant les styles. Essayons un peu le style blade là en dessous. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que je ne l'ai même pas importé dans la palette des styles parce qu'en fait, ils ont livré, et ça, ce sera différent avec chaque site, ils ont livré dans ce cas-ci un document PSD qui contient des objets qui utilisent le style. Donc, c'est une manière d'amener les styles dans Photoshop. Sinon, s'il n'y avait que le ASL, Adobe Style, il faudrait, dans la palette des styles, fenêtre style, il faudrait aller chercher dans le menu l'option charger des styles. Voilà. Charger des styles, aller chercher donc le le ASL. et voilà, à ce moment-là, ils sont là, les voilà. Ce qui est intéressant avec le fichier Photoshop qu'ils ont livré, c'est que ça indique à quelle dimension le style doit être utilisé. Parce que le même style utilisé à différentes, sur des objets qui ont différentes dimensions pixels, ça ne donnera pas la même chose. Même ici, si je prends, par exemple, celui-ci et que je le redimensionne par transformation manuelle, vous allez tout de suite comprendre peut-être que... Oui, en fait, ça change les choses. Voilà. Vous voyez ce que ça devient ? La dimension de l'objet influence. Là, on commence à voir le trait noir qui s'épaissit, ce n'est pas génial. Il y a une astuce quand même. Si vous voulez faire l'objet plus petit ou plus grand en gardant le même aspect de style, il faut aller dans le menu calque, style de calque, et ici, vous avez mise à échelle des effets. Voilà. Et vous allez pouvoir redimensionner. Oui, c'est comme ça qu'il faut faire dans Photoshop. Donc, je vais tester ça. Maintenant que j'y suis, je vais dupliquer le calque glossy. Voilà. Je vais redimensionner le glossy ici avec la transformation manuelle. Et sur ce calque glossy copy, je vais aller dans calque, style de calque, mise à échelle des effets et le mettre à 50%. Par exemple, voilà, j'obtiens à peu près l'effet que j'avais au-dessus. Si je mets 25, ça va être plus fin. Voilà. Voilà comment vous allez pouvoir corriger leur dimensionnement d'un objet pour que le style reste à peu près le même. Il faut redimensionner toutes les largeurs d'effets spéciaux ceci dit, autre solution. Et là, je vais à nouveau dupliquer mon calque. Voilà. Autre solution. Si vous mettez le calque texte dans un objet dynamique, quand on le redimensionne, il ne devrait pas bouger. Clique droit, convertir en objet dynamique, redimensionner. Oui, ça marche. Là, vous n'avez pas de problème de style qui change quand on redimensionne l'objet. Par contre, vous n'avez pas accès directement aux effets spéciaux. Ils sont dans l'objet qui est à l'intérieur de l'objet dynamique. Il faudra double-cliquer sur l'objet dynamique qui va s'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Et c'est dans cette nouvelle fenêtre que vous allez pouvoir modifier les effets spéciaux. C'est le principe de l'objet dynamique. Pour avoir accès à l'intérieur de l'objet dynamique, il faut double-cliquer sur lui et il s'ouvre dans une fenêtre à côté du document original. C'est ça qu'on avait comme motif. Ils ont mis un motif d'image, enfin, genre d'image. Sinon, on peut remplacer par ce qu'on veut. C'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Voilà. Regardez ça. J'ai donc double-cliqué sur l'objet dynamique pour ouvrir son contenu dans une nouvelle fenêtre. On est d'accord ? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est intéressant de voir que ça fonctionne comme ça. On aurait pu le faire aussi pour la girafe sur laquelle on a travaillé l'autre jour. Double-cliquer sur lui pour retrouver le masque de fusion et pouvoir le continuer, le modifier. Donc, j'ai double-cliqué sur le calque Glossy, ici, l'objet dynamique. Ça, c'est ouvert dans une nouvelle fenêtre. Vous avez vu que j'ai double-cliqué sur biseautage et estampage. J'ai été modifier la non, c'était sur incrustation de motifs que j'avais cliqué. Voilà, j'ai été modifier le motif incrusté. Et à partir de là, il ne faut surtout pas l'enregistrer sur le disque dur. Il faut faire fichier enregistré pour le réenvoyer dans l'image de gauche. Ça, c'est l'erreur habituelle quand on a double-cliqué sur un objet dynamique. De l'enregistrer sur le disque dur, c'est la pire des choses. C'est corrigeable, mais c'est ennuyeux. Non, il faut simplement, pendant que cette image de droite est activée, il faut faire fichier enregistré et ça arrive dans le document original à gauche. On ferme l'image de droite et voilà. Donc, c'est un objet dynamique. On va pouvoir l'agrandir et voir tout le détail s'il faut. Donc, n'hésitez pas à aller pomper des styles sur le web. Réinventer la roue, ça ne sert à rien. Alors, je sais qu'il y a des puristes qui vont dire oui, il faut savoir tout faire, il faut tout faire soi-même. Oui, mais enfin, si au bout de la journée, quand on fait ses comptes, on a gagné 3 euros de l'heure, ça ne va pas. Et si ça vous ennuie, vous n'avez qu'à mettre des choses à disposition des autres aussi. comme ça, vous renvoyez l'ascenseur. Donc, voilà. qui va, tu es en train de faire passer, de faire passer, de l'album, de la rue, de la rue, de la rue, Sous-titrage ST' 501